Musique Coucou mes petits hérissons, c'est Soy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui On se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur Mars Tactical, base défense Donc ça a été développé et édité par Dort44, c'est leur premier jeu, il coûte 19,99€ sur Steam Donc pour le principe, on atterrit sur Mars, on va devoir essayer de coloniser la planète Sauf qu'il y a, tout ne se passe pas comme prévu, il y a des morts vivants sur la planète Donc on va devoir construire une base, récolter des ressources, se défendre Et essayer aussi d'enquêter sur ces zombies, savoir pourquoi ils apparaissent, etc, etc Donc j'ai découvert comme d'habitude le jeu en live avec vous, enfin ceux qui étaient présents Et là je vous propose une petite vidéo condensée pour découvrir le jeu Donc il y a 3 types de, on va dire 3 types de jeux dans le jeu, 3 modes de jeu Donc vous avez le Mass Form qui va vous permettre de créer vous même des maps Et éventuellement de les partager sur le workshop RIG, ça va être une sorte, comment dire, d'escarmouche que vous allez pouvoir créer Et à l'infini ou pas, en fonction que ce soit du mode campagne ou pas Choisir, comment dire, quel type de zombies vous allez avoir Si ça va être par vague, si ça va être en déferlement, etc, etc Essayer d'avoir une map vraiment dure ou pas, à l'infini quoi Et vous avez du coup le mode campagne que je vous propose de continuer Dans le mode campagne, vous allez avoir une vingtaine de missions Plus ou moins forcément difficiles et qui vont vous débloquer de nouvelles compétences ou pas Donc là je suis rendu à la 6ème, à chaque fois je les ai faites en mode défi Donc pas en mode nerf d'acier, si en mode nerf d'acier, sauf celle-là, je crois Attendez, hop, si si, ouais, par contre si je me mets en marche Ouais je les ai pas fait, par contre en mode nerf d'acier comme vous pouvez le voir, ça a été fait Donc là ce que je vous propose, ça va être de découvrir tout ça tous ensemble sur la nouvelle map La mission 6, et par contre je vais me mettre en mode normal, en marche, marcher sur mars Comme ça, ça va être tranquille et je pense que je vais pouvoir vous expliquer les choses Et peut-être voir aussi un peu de nouveaux bâtiments Donc on va juste passer du coup la mission Le site 6 est notre prochaine cible, c'est incroyable Comme ça ressemble au cratère Baringer en Arizona Le bord supérieur nous servira de barrière naturelle contre ces choses Sauf les deux endroits à Plani C'est là que nous serons vulnérables Il y a aussi une sorte d'interférence qui couvre la zone Et il est possible que nous ne puissions pas communiquer par radio avec le QG Donc on a un petit récapulatif Vague d'ennemis 7, champ de ressources Donc ça va être en gros les endroits où on va pouvoir récolter de la thune Donc 2, il y en a 1 ici et 1 ici Matériaux de construction, ça c'est ce qu'on va voir au départ Centrale d'énergie, donc ça va être les endroits qui vont nous permettre de placer d'autres bâtiments Et les membres d'équipage 7 Donc plus on a de membres d'équipage, plus ça peut être important Donc il y a une démo de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, que vous pouvez éventuellement télécharger Ça vous emmènera jusqu'à la 3ème mission Par contre vous n'avez pas le mode ralenti Donc pas besoin de paniquer avant de partir L'équipage d'ingénieurs a terminé et partagé avec nous ses plans de construction d'une usine d'armes Donc j'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai commencé un peu plus tard Donc là, on a des boucliers qu'on va éventuellement pouvoir fabriquer pour augmenter tout ça Là il y a des choses qui sont vérifiées, donc je me demande pourquoi Et on va commencer par créer un collecteur par ici Forcément Oups Et notre collecteur, donc là ça a été fait On va pouvoir construire du coup un extracteur de ressources directement On l'améliore Ah et, faut que je dise à un gars Je vais juste ralentir le temps Pour qu'on puisse Pour qu'on puisse Placer les bâtiments correctement Donc ça c'est fait Là c'est bon T'as Jean Bernard qui commence à se déplacer Ah non Bon c'est pas grave Là on sélectionne On met un extracteur aussi Et voilà, tout ça ça a été augmenté Donc pourquoi j'ai augmenté rapidement mes extracteurs ? Forcément pour pouvoir du coup Pour pouvoir du coup récolter des ressources plus rapidement Donc j'ai construit en premier lieu J'ai cliqué sur mon bâtiment Mon bâtiment central C'est celui-là qu'il va falloir protéger Sur les centrales d'énergie Qu'on peut placer n'importe où Il n'y a pas besoin que ce soit relié directement à la base Et comme vous pouvez le voir Il y a trois connexions Donc ça veut dire que trois Chaque bâtiment d'énergie Qu'on va consommer Une de ces barres là Enfin chaque bâtiment que je vais construire On va consommer une de ces barres là Et du coup Je vais pouvoir moins construire de De zones par ici Ah par contre j'ai pas de tourelle ici Donc normalement j'avais déjà les mitrailleuses et les fusées Sauf que dans cette zone là Ici ils vont me dire d'avoir que Que des Bâtiments comme ceci Donc lui hop On le fait aller là Ça on améliore Et je vais pouvoir je pense construire assez rapidement Donc on va se mettre en temps de réel Assez rapidement Fourni des plans pour produire des super armes Voilà Donc là c'est bon Ici on fabrique ça Là je vais envoyer un gars là Un gars là Un gars là Et deux autres gars Par ici pour protéger Donc pourquoi j'envoie des gars par ici Parce que forcément déjà Pour défendre la zone Parce que On va être attaqué sinon Donc j'améliore mes bâtiments Ce qui déjà va m'augmenter La portée d'ici Là c'est bon C'est pas encore amélioré au maximum Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû l'améliorer Et là Bombe A Élimine brutalement Un grand De grand Coup D'ennemis Enfin En gros je vais défoncer pas mal d'ennemis Donc là ok J'aimerais bien augmenter ça Ce qui va me permettre D'augmenter ma production De 4 à 7 Et forcément Quand on tue des ennemis On Toi va par là On On a Comment dire Plus de De D'argent Donc là c'est ok On améliore ça Vas-y let's go J'espère que ça va le faire C'était un bon choix de le faire Allez Je sais pas si c'était un bon choix Ah merde j'ai perdu un gars Bon c'est pas grave Là je joue pas super bien On va pouvoir produire Une bombe En espérant que ça le fasse Ça va être Ça va pas être Assez vite Ça va pas produire Assez vite la bombe On va se faire des dégâts On va se faire des dégâts Ok Vas-y Boum Ouh On a eu chaud On a eu chaud J'aurais peut-être pas dû partir Sur cette mission Dès le départ Mais ça va vraiment être Choupastat Donc un nouvel ennemi L'exploseur En gros c'est un mec Avec un je présume Un jackpack Et On va avoir un autre problème C'est qu'on peut pas faire appel Normalement ici On peut faire appel A des membres d'équipage Mais Comme vous pouvez le voir Pas ici Donc là On va reproduire une bombe Là c'est ok Oh putain Production prêt On va reproduire On peut pas plus Ok Bon je suis déçu Ça manque de bâtiments Par rapport à avant J'aurais préféré vous montrer Plus de bâtiments Mais c'est pas grave Là on répare ça Je vais peut-être Reconstruire une nouvelle Bon bah On va clamser On va clamser Parce que là Ça va être chaud patate J'aurais dû vous montrer Une mission plus facile Donc j'avoue que celle là Quand tu la connais pas Sachant qu'on a plus Qu'une seule tourelle Ça va vraiment être chaud J'aurais dû balancer Une bombe Je l'ai pas faite Parce que là Il nous reste plus que En gros 1, 2 3, 4 5 hommes Là on va balancer ça Refabriquer une bombe Du coup J'aurais dû le faire Un peu plus J'aurais dû Je pense Le fabriquer un peu plus Et notre gars là Ah yes Il a passé un level Du coup il tire plus vite Là on va envoyer Plus rapidement La vague d'ennemis Imparable Ah j'ai chopé un succès Donc ça c'est cool Enfin un succès Un petit événement Des familles Par contre Pourquoi il s'occupe pas De défoncer C'est ça que je trouve Dommage C'est qu'il s'occupe pas De défoncer En priorité En priorité Les Voilà Ça c'est bon Pour le moment La bombe est en train De se faire Attention Ok Là on va balancer La bombe Pour être tranquille J'aurais peut-être Du la garder Pour ici Attention Bon là déjà De toute façon On n'aura pas Un bon Un bon Succès Ah je peux construire Qu'une seule fois Pouf Là On est bien C'est dommage Qu'on peut pas mettre Un mode Construction Pas automatique Mais Un l'infini Dès qu'il y en a une Qui a été consommée On attire Les petites bombes Les petits mecs Allez dépêche toi On va reperdre Un bâtiment Parce que là Le temps que ça arrive Ce sera jamais bon J'aurais dû attendre J'aurais dû attendre J'aurais dû attendre S'il te plaît Va vite Vite Vas-y Oh pauvre bordel On a eu On a eu de la chance là On a eu de la chance Et donc Les vagues vont Arriver A l'infini Donc là on est à 7 sur 7 Très bien On va y arriver Mais Ça avait tellement chaud du cul Là On balance la bombe Ah par contre Ça nous subit des dégâts aussi Voilà Là c'est bon Et la petite coche Quand on a terminé une vague Ça nous le dit Du coup Attention Attention Petite bombe On balance On y va On se laisse pas emmerder Par des petits zombies Là v'là Des propulseurs Je pense que la bombe Devrait être bon Au niveau du De la production Donc les autres Les autres trucs Je sais pas ce que ça fait Je pense qu'on va les débloquer Au fur et à mesure du temps Ohlala J'ai bien fait de la mettre là Et là En plus ils ont En gros Les points rouges Ce sont leurs points de vie Et juste au dessus Ce sont Leurs Leurs armures Donc on est obligé De péter leur armure Pour après Du coup Bah pouvoir les Éventuellement Les défoncer Mais non Mais focus pas Mais qu'est-ce qu'il est con Bah ouais Mais qu'est-ce qu'il est con aussi Pourquoi Je pense qu'il peut pas attaquer A cause de lui Voilà Bon là on a réussi à la mission C'était pas beau Faut dire que des fois Je me suis repris à plusieurs Plusieurs Avant de Comment dire Réussir à passer la mission Donc résistance à l'atterrisseur Safe mort Perdu Homme perdu Bâtiment détruit Plusieurs On a pas réussi Éventuellement A faire la mission En super bien Alors que Les autres missions J'ai réussi en air d'acier Vous pouvez regarder Hop Nair d'acier Bon sauf l'atterrisseur ici Mais sinon Toutes les autres missions J'ai réussi à les faire en air d'acier Et là la prochaine mission Elle va être Donc elle est bien ici Parce qu'on a un collecteur On va pouvoir posséder un collecteur Et récupérer que de la ressource Ici Par contre On a pas de De zone de défense Donc on va devoir Pas mal se Pas mal attaquer Donc ça ça va être chaud patate Donc on va On va s'arrêter là De toute façon c'est un petit Tower défense sympathique Graphiquement il est sympathique Sympathique aussi Révolutionne pas forcément Le genre Mais par contre On vous déplacera Si vous aimez Par exemple Aller sur Mars Avec des jeux un petit peu Avec une ambiance science fiction Ce sera un jeu Qui sera fait pour vous Il y a aussi Tout le côté Challenge Qui est vachement présent Je trouve Le jeu est vachement dur Il est vachement Je vous siffle aussi Il est facile à prendre en main Donc moi ça a vraiment été Un petit plaisir D'y jouer Même si j'avoue Que les 2 3 premières missions Les 2 premières quand même En mode nerf d'acier J'ai pas trouvé Qu'elles étaient si difficiles Que ça par rapport Au mode défi Après c'est C'est mon avis J'ai aussi l'habitude De jouer A des jeux Peut-être un peu plus Difficiles en gestion Donc ça aide Peut-être aussi En tout cas J'espère que la petite présentation Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Si c'est le cas Et je vous dis du coup A très vite Pour de nouvelles aventures Sur de nouveaux jeux Indépendants Ciao ciao C'était Soigne Merci d'avoir regardé La vidéo jusqu'au bout Et pensez Au petit abonnement Au petit pouce bleu Et au petit partage Si jamais vous avez envie Ciao ciao Portez-vous bien Merci d'avoir regardé La vidéo jusqu'au bout Si jamais tu as aimé Ce que tu as vu N'hésite pas à follow La chaîne A partager A ton entourage Et si jamais tu veux Me soutenir Tu peux regarder Une pub via Utips Ou acheter tes jeux Via HumbleBuddle Merci encore Et à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz